Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez le mieux possible. Voilà, donc je viens vers vous pour cette vidéo. Bien sûr, je vais vous faire un tirage de cartes. Mais avant ça, je vais vous expliquer un petit peu ce que je peux vous apporter comme conseil pour ce mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est vrai que le mois d'octobre, c'est un peu le mois un petit peu à part, à part dans le calendrier. Donc, le mois d'octobre, l'économique, ça ne marche pas très bien. C'est le mois creux, comme on dit. C'est le mois où on fait le moins de chiffre d'affaires, souvent, pour les commerçants, pour ceux qui sont dans le commerce. Mais c'est aussi un mois, malheureusement, c'est un mois où il y a le plus de... Enfin, moi, une époque où j'apprenais tout ça, c'était vraiment le mois où il y a le plus de suicides, où il y a plus de gens qui sont dépressifs. C'est aussi un mois charnière. Donc, je trouvais important de vous en parler, de ce mois d'octobre. Souvent, c'est triste, le mois d'octobre. C'est un peu triste. On vient de reprendre. Les enfants ont repris l'école. Voilà. Donc, le mois d'octobre aussi, c'est le mois. C'est important, ce que je vais vous dire, là, c'est de vous nettoyer. Il faut au moins se nettoyer le corps, faire un nettoyage. Comme votre voiture, vous allez faire la vidange. Pour nous aussi, bien que ce n'est pas comparable, une voiture et nous, mais bon, c'est pour peut-être essayer de faire comprendre à certains qu'à force de manger, il faut nettoyer les tuyaux. Il faut se purifier. Voilà. Donc, le mois d'octobre, habituellement, traditionnellement, normalement, il faut prendre, on parle de radis noirs. Il faut manger, en fait, de toute façon, il faut manger les légumes de saison. Déjà, si vous mangez des légumes de saison, vous n'aurez pas de problème de transit, etc. Mais pour passer de la saison chaude à froide, il faut préparer le corps, en fait, à l'hiver. Je vois, artichaut, radis noirs, en supplémentation dans votre alimentation. Donc, voilà, ça, c'était pour le conseil. Le conseil du mois d'octobre au niveau alimentation. Après, c'est vrai que, vu l'actualité, ce problème, enfin, cette vie-là, on ne vit pas, en fait. On survit, notre survie, là, actuelle, avec cet état d'urgence et cette vie qu'on a qui, en fait, on s'empêche d'avoir un système immunitaire qui soit au top, avec ses masques, avec cette distanciation sociale qui fait du mal, en fait, au système immunitaire. Donc, en fait, pour, ben, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes en week-end, aérez-vous le maximum. Moi, je vous encourage à vous embrasser, à sortir, aller dans la nature, toucher les arbres. Il y a de la mousse, c'est agréable, la mousse des arbres. Il y a de la mousse au sol, sur les troncs d'arbres. Donc, faites un petit tour du côté de la nature, respirez le bon air, essayez d'aller en altitude, là où il y a beaucoup de sapins, où il y a des arbres, en fait, des essences ligneuses. Voilà, donc, voilà, je commence cette vidéo avec les conseils. Et aussi, pour vous parler un petit peu du fait que les gens, tout de suite, sont très fatigués. Je vois beaucoup de gens qui sont fatigués. Donc, c'est peut-être le mois d'octobre, c'est le moment de se supplémenter vraiment en vitamines, en oligo-éléments. Alors, pour ça, c'est vrai qu'il faut aller chercher, savoir qu'est-ce qui nous manque dans l'organisme. J'ai des planches, ça, c'est vraiment des planches traditionnelles, pour trouver, en fait, ce qui manque dans le corps. Alors, après, moi, je ne peux pas vous demander, personne à personne, qu'est-ce qui vous manque dans votre corps. Ce que je vais faire, je vais faire une recherche globale. Donc, on va dire, pour tous les gens qui vont venir sur cette vidéo, je vais regarder qu'est-ce qui manque le plus dans l'organisme des personnes qui vont venir sur cette vidéo. Et je donnerai, donc, je vais chercher au niveau oligo-éléments, d'accord ? Allez, je regarde, donc, moi, je fais comme d'habitude, donc, moi, en fait, je mets toujours ma main dans un octogone, ici. Je trace, donc, celui-là, je viens de le faire, il n'est pas très, très bien fait, mais bon, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'il ait huit côtés, et je mets ma main ici, d'accord ? Dans une zone à côté à part, une zone neutre. Allez, je vais commencer. Donc, mon intention, c'est ce que je vous disais, donc, savoir qu'est-ce qui manque dans l'organisme le plus, en fait. Donc, là, le pendule va me donner, il va tourner sur ce qui manque le plus. Voilà, donc, là, il tourne, vous voyez, et on est sur le manganèse. Je ne sais pas si vous le voyez, la main, il faut que je me mette sur le côté. Peut-être comme ça, vous voyez, il tourne. Donc, il tourne sur le manganèse. Si je vais aux autres, il ne tourne plus, vous voyez ? Parce que j'ai demandé, mon intention, c'était ce qui manque le plus dans l'organisme des gens. Aujourd'hui, là, l'instant T, voilà, c'est ici, le manganèse. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est celui-là. Après, ce n'est pas évident de faire du pendule avec la caméra, ça ne donne pas grand-chose. Voilà, donc, on a trouvé, c'est le manganèse. Donc, là, moi, je vous conseille de vous supplémenter en manganèse. Alors, le manganèse, il a des propriétés, comme d'ailleurs tous les oligo-éléments, qui sont pluriels. Il y a plusieurs choses. Donc, des propriétés, notamment, contre les allergies. Et disons que, justement, le manganèse, il sert à renforcer notre système immunitaire. Et oui, je viens de le comprendre. Et oui, forcément. Donc, le manganèse, c'est un oligo-élément. Je vous le conseille. Voilà, je vous ai fait une petite recherche de ce qu'il faut pour votre organisme. Voilà. Allez, après ces conseils, on passe à la suite. On va faire un tirage de cartes. Alors, donc, je regarde mes sujets parce que j'ai beaucoup de sujets. Et puis, bon, je ne peux pas tous les faire. Mais bon, j'ai beaucoup de personnes en commentaire qui m'ont demandé sur divers sujets, l'actualité surtout, bien sûr. Alors, j'hésite, en fait, entre les manifs, est-ce qu'elles vont durer, mois par mois ? Ou alors, l'Australie, est-ce qu'elle va se libérer ? Qu'est-ce que j'ai encore ? Quand va-t-on enlever le masque, en fait ? Oui, je voulais dire que quand va-t-on enlever le masque, dans une vidéo, j'avais trouvé juillet 2022. Alors, à voir, peut-être que je me trompe, mais c'est difficile de dater. Mais j'avais trouvé juillet 2022. Alors bon, on verra bien. Qu'est-ce que je peux parler ? Donc, les manifs, on va voir. Allez, je vais poser la question. Les manifs, est-ce qu'elles vont durer longtemps ? Parce que ce qui va peut-être nous dire que si elles durent, c'est qu'on n'est pas sortis d'affaires. Et si elles ne durent pas, peut-être qu'on va trouver un compromis, quelque chose, une satisfaction. Allez, on est parti. Voilà. Donc, j'ai sorti les cartes mois par mois, en fait. Je suis commencée par le mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août. Donc, toujours pareil, la question, c'était, donc, ces manifestations, quels seront les effets pour les mois à venir ? Voilà. Donc, je regarde, on découvre ensemble. Là, donc, pour le mois de novembre, on nous annonce le changement. Donc, les effets, vraiment, c'est dingue, changement. Un changement en profondeur pour le mois de novembre. Pour le mois de décembre, ici, on voit le déconditionnement. Donc, ici, peut-être qu'il y a des gens qui vont vraiment arrêter, arrêter d'être conditionnés par cette société, par cet exécutif. Le mois de janvier, ici, nous annonce la douleur. Peut-être que l'on va savoir où on va être touché, soit directement, soit indirectement, peut-être des suites à cette injection. Pour moi, c'est ça. Ici, février, on a le stress qui est à l'envers, ici. Donc, peut-être qu'on va, peut-être que des gens, comme la plupart des gens vont ouvrir leur esprit, ils vont comprendre. Il y a beaucoup de gens qui vont comprendre. Jusque-là, on avait des gens qui étaient dans la sidération, dans le choc. Et là, on va être beaucoup moins stressé à partir de février 2022. C'est un tirage général, bien sûr. Alors, au mois de mars, écoutez, regardez. Au mois de mars, ici, on sent une vie un peu plus paisible, un peu plus normale, entre guillemets. Alors, on en est à avril. Avril, donc là, on a la carte, le courage. Moi, ça fait penser à une minorité, en fait, de Français, peut-être encore des gens qui résistent. On voit, ça fait penser, moi, à la résistance, ici. Des gens qui résistent face à ce mur de pierre, qui résistent, qui continuent à vivre ici, parce qu'on n'a pas le choix. Donc, février, mars, avril. Mais, pour le mois de mai, on nous dit, justement, que la plupart des gens ne vont pas suivre le courant, ne vont pas suivre les informations qu'on nous matraque, là, sur les chaînes mainstream, par exemple. Donc là, je pense qu'il y aura une grosse partie de la population qui vont aller à contre-courant. Alors, j'en étais mars, avril, mai, juin. Pour le mois de juin 2022, on nous parle avec cette carte de l'aventure qui est retournée. En fait, ici, c'est comme si on nous disait, eh bien, on peut voir une lueur d'espoir. On peut voir l'avenir, ici, sous autre hospice, sous autre, une nouvelle fenêtre, en fait, qui peut s'ouvrir, ici, pour l'avenir. Ici, on peut commencer à voir, eh bien, le soleil au bout du chemin. Un chemin chaotique. Et ensuite, donc, juillet. Alors, juillet, alors là, en fait, c'est vraiment une super carte, le mois de juillet. D'ailleurs, c'était la carte, c'était, pardon, le mois où j'avais vu qu'on pourra enlever le masque à ce moment-là. Donc, j'espère, j'espère. En tout cas, ça nous donne une énergie très, très belle, ici. Une énergie, une, oui, un soupçon de liberté, enfin, de se sentir bien, d'une, d'être vraiment bien, dans un bien-être complet, ici. On voit ce clown qui marche sur la pointe des pieds, qui s'élance, ici, on voit des étoiles. C'est magnifique. Donc, j'espère, j'espère que des cartes disent vrai, que, en principe, elles ne se trompent pas, les cartes. Donc, pour le mois de juillet, vraiment, on sent ici un vent, un petit vent de liberté. Et, au mois d'août, par contre, là, c'est la douche froide. On a l'impression que les choses qu'on nous avait promis, ou, vous voyez, la vision d'une vie plus belle, ensoleillée et riche, de sa nature, par exemple, eh bien, ça va être ajourné, puisqu'on a la carte de l'ajournement, quelque chose qui devait se faire au mois d'août et reporter, peut-être, au mois de septembre. Voilà. Donc, voilà les énergies par rapport à ces manifestations, mois par mois. Voilà. Bien. Eh bien, je continue, maintenant. Je vais tirer le tarot, l'oracle, pardon, l'oracle du soleil. Donc, c'est celle-ci. Et puis, on va voir un petit peu, on va faire un tarot, un tirage sur la situation actuelle. Je vais faire un tirage général. Voilà. Voilà. Donc, j'ai tiré des cartes avec le tarot, donc l'oracle du soleil, pour savoir la situation actuelle. Quelle teinte allait-elle prendre, là, dans ces jours qui viennent. Donc, situation actuelle, on va voir. Donc, tirage général. Alors, on voit la rébellion. En face au détachement. Donc là, moi, je vois qu'il y a quand même des gens de plus en plus rebelles, de plus en plus de personnes qui sont contre, en fait, toutes les décisions de l'acte de l'exécutif, en fait. Parce qu'on voit ici, ça, c'est l'exécutif. On voit, en fait, qu'eux, ils s'en foutent. En fait, en gros, eux, ils annoncent ce qu'ils veulent faire. C'est un peu qu'ils veulent nous vendre leur soupe, ici. Et avec la carte du détachement, ça veut dire vraiment qu'ils n'ont plus rien à voir avec l'État français. Ils n'ont plus rien à voir avec les citoyens. Donc, justement, plus de rébellion, plus de choses. On a plus de choses à revendiquer, à dire contre cet exécutif qui, en fait, exécute des ordres qui n'ont rien à voir avec les besoins du pays, en fait, la France, des Français. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ? On a la fuite. On a l'excitation. La résistance. La vengeance. C'est marrant. Ça, c'est deux cartes qui étaient déjà sorties dans les derniers, les prévisions, en fait, sur les citoyens. Donc, ça, c'était ressorti en synthèse. Donc, là, on a l'impression qu'on y arrive. Le pragmatisme. Ici, les richesses. L'adaptabilité. D'accord. Et l'extrémisme. Alors, c'était déjà sorti, effectivement, la fuite aussi. Donc, la fuite, pour moi, c'est soit la fuite de personnes qui sont au gouvernement, qui vont peut-être prendre la fuite. Je dis peut-être parce que peut-être que ce n'est pas tout le monde, peut-être que quelques personnes vont partir. Moi, ça me fait penser au fait qu'ils ont, en tout cas, l'intention de prendre la fuite si les choses tournent mal pour eux. Après, ça peut être aussi la fuite de révélations de choses contre ces personnes. Donc, c'est, en ce moment, c'est ce qui va se passer. Enfin, ce sont les énergies que l'on nous donne, là, pour les semaines, mois qui arrivent. On a la carte de l'excitation. Donc, on a l'impression, vraiment, que le côté, vous voyez, il y a la résistance. Le côté résistance, ici, va se renforcer. Ici, il va se sentir fort et, plus que jamais, va vouloir la tête des coupables, ici. On va vouloir couper la tête des gens. On a la carte de la vengeance, quand même. Donc, des gens remontés, ici. Et aussi remontés parce qu'on nous a abîmés, détruits notre nature. En fait, c'est la symbiose entre les végétaux, la nature et l'homme, et les animaux et la terre. Tout ça, c'est notre équilibre. L'être humain, c'est son équilibre. Ce n'est pas des antennes 5G ou des puces, comme il parle en ce moment. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces espèces de puces qu'on met dans les cartes bancaires. Tout ça, ça fait la fortune de puissant. Mais nous, l'être humain, on n'a pas besoin de ces puces et toutes ces bêtises. Nous, on a besoin d'être heureux et en symbiose avec la nature. Parce qu'on fait partie de cette nature, aussi bien avec les animaux que les plantes, que les abeilles, etc. Donc ici, on sent bien que le citoyen résistant veut que les choses se basculent dans le bon sens du terme. Qu'on reprenne ici notre souveraineté, notre vie telle qu'elle doit être. Donc là, ici, on nous parle de richesse et aussi d'adaptabilité. On voit sur cette carte, ici, la résistance, elle est dessus. C'est-à-dire qu'elle résiste face à ce phénomène qui est injuste. Le fait que ça, c'est une espèce de fou, des fous furieux qui correspondent peut-être à nos élites. Et qui piétine, en fait, ici, une espèce de personne qui a la peau beaucoup plus sombre et qui, apparemment, est esclave. Ici, on nous écrase, on nous piétine. Donc ici, c'est vrai que c'est encore à peu près les mêmes cartes que j'avais tirées il n'y a pas très longtemps. Du fait qu'il y a la résistance qui s'organise et qui est vraiment à des revendications vraiment solides, ici. Et que l'être humain ne peut plus supporter cette façon dont on a de nous traiter, de nous maltraiter, ici. Et autant, eux, ils vont loin que nous. Nous, les êtres humains, on peut aller très loin, aussi. Et je pense, ici, avec ce papier, ça peut être aussi au niveau juridique, ici, au niveau des tribunaux. Voilà. Donc là, ce sont vraiment les énergies actuelles qui sont en train d'être préparées. On voit ici, quand même, que les personnes, les citoyens ne vont rien lâcher. Voilà la situation, la situation, donc, au niveau actualité. Et, ben voilà, donc, j'ai fini cette vidéo. Écoutez, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501